Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 20h53. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, c'est parti. Eh bien, les lunettes de soleil. Bon. Que regardes-tu? Qui regardes-tu? Est-ce qu'on nous parle ici d'un changement au niveau de nos perceptions, notre façon de percevoir une situation, une personne? Sur quoi focuses-tu aujourd'hui? Quelles sont tes priorités? As-tu les mêmes priorités qu'avant? Peut-être que oui, peut-être que non. Continuons. La nature, la forêt, les arbres, la vie, l'ancrage, l'énergie. L'oxygène, la solidité, la flexibilité aussi. La nature, la nature. Stop. Stop quoi? Stop quoi? On nous présente la forêt, la forêt, la nature. Stop. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Explorons. Stop. Limite. On atteint une limite. Stop. Continuons. Travail. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un arrêt de travail? Besoin de se ressourcer? Besoin de prendre une pause? C'est possible. On est peut-être fatigué ici. Peut-être qu'on cherche un nouveau travail aussi. Stop. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons. Je pense que je vais demander à Ferdinand, le détective, de me rejoindre. Pour m'aider à trouver les informations. Mère nature spéciale. Je pense ici qu'on nous rappelle de prendre soin de soi. Attendez là, j'ai besoin de comprendre. L'arbre de vie qui revient. L'arbre de vie. L'énergie de la femme. L'énergie de la mère. On met fin à un travail, à un emploi du temps. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? As-tu oublié de vivre? C'est la carte qui nous rappelle de faire preuve de bienveillance, de prendre soin. Peut-être ici qu'on a un nouveau projet en tête. Donc, on nous parlerait d'un nouveau travail. On met fin à un emploi du temps. On cherche. On cherche quelque chose. Peut-être que nos priorités ont changé. C'est la dame de cœur qui est ici. Elle a le goût de donner naissance. Donner naissance à quoi? Là, je vais quand même clarifier. Oh, attendez là. Quand je regarde les cartes en dessous du paquet. On a parlé de stop. Intuition à l'envers. Pouvoir à l'envers. Équilibre à l'envers. Oh là là! Attendez une minute là. Mon Dieu! Éveil à l'envers. Abus de con... Mon Dieu! Mais voulez-vous bien me dire ce qui se passe avec la personne que je rencontre aujourd'hui? Ouf! Bon. Intuition à l'envers. On me présente les cachotteries. Un double jeu. Pouvoir à l'envers. Un découragement. Un sentiment d'impuissance. Énergie de lutte. De combat. De prise de tête. Qui va gagner? Une personne qui ne veut pas perdre au combat. Il y a conflit. Iiii! Avec la carte de la destinée à l'envers maintenant. On dirait que c'est quelque chose qui revient du passé, mais on nous parle d'un schéma destructeur qui se répète. On demeure dans ces énergies de lutte, de combat. On nous présente la carte de l'éveil à l'envers, qui me parle de ruse, de manipulation, de jeu d'esprit, de mensonge. Là, attendez, là, une minute, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a commencé avec stop. Là, j'ai besoin de Ferdinand. Ferdinand! Éclaire-moi le détective, ici. J'ai besoin de lui, là. OK. Stop. Stop sur la nature. Cesser de révéler sa vraie nature. Donc ici, oui, double jeu, double visage. C'est étrange. L'énergie d'une femme, d'une mère, qui se cache, qui se cache ici, là. Qui peut se cacher derrière un faux profil. Qu'est-ce qu'elle fait de son temps? Ici, c'est une carte d'abus de pouvoir. Lutte, conflit. Attendez, là. Ça tourne mal. C'est le chaos. On nous présente les ruses, les manipulations. Continuons. Espoir à l'envers. C'est une personne qui ne se respecte pas. Qui a suivi les conseils, les avis. La direction de quelqu'un d'autre. L'orientation de quelqu'un d'autre. Confusion. Mon Dieu. C'est fou comment on peut se perdre quand on suit le chemin, la voix d'une autre personne. Ça doit être pour ça ici qu'on nous dit stop. Sa nature véritable. Donc c'est une personne qui a suivi la voix de quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a suivi la voix de quelqu'un d'autre. On se surveille lors des échanges, lors des communications. Il ne faut surtout pas révéler la vérité qui est cachée. Oh! Apparence trompeuse. Tourment. Là, on dirait qu'on est prêt à faire face à nos peurs. Attendez une minute, là. On dirait que je rencontre, prête, cette personne que je rencontre aujourd'hui qui s'est niée. Elle s'est niée, cette personne. Elle est prête à opérer un changement significatif, à faire face à sa réalité, à faire face à ses peurs, à aller de l'avant. Elle reprend le contrôle sur sa vie. Ouf! La fin d'une supercherie. C'est l'effondrement. On dirait ici qu'elle s'éloigne de cette supercherie, de cette romperie. Elle connaît le jeu. Donc, c'est une personne qui a participé, qui s'est impliquée. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère, qui s'est impliquée dans le jeu d'une personne manipulatrice rusée. On entretient la confusion, les jeux d'esprit, les mensonges. Il y a une personne ici, une personne de mauvais conseil, une personne qui joue dans l'interdit. Ouf! C'est incroyable! Donc, on me présente une personne qui s'est impliquée, peut-être dans un travail. C'est l'énergie d'une femme qui est là. La polarité féminine, à vous de voir. Qui s'est oubliée. Qui a mis de côté sa vraie nature. C'est pour ça qu'on a le stop et la nature. Sa nature véritable. Poursuivre la voix d'une personne rusée, manipulatrice, qui joue dans l'illégal. Les cachotteries, en voulez-vous? Il a fallu porter un masque, double visage, double jeu. C'est ça ici. Et avec la carte destinée à l'envers, oh là là! Que des ennuis rencontrés! C'est décourageant. Donc, elle a suivi la voix d'un guide, d'un conseiller. Qui a abusé, au bout du compte, de sa confiance, de sa naïveté. C'est ça ici que je perçois. Et c'est une femme qui était dans le doute. Le doute! Peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. Donc, elle suivait. C'est peut-être une personne qui avait du mal à se faire confiance. Qui avait de la difficulté à croire en elle. Une personne qui n'était pas ancrée. Donc, on nous parle d'un double jeu, double visage, hypocrisie. Donc, elle a suivi le chemin de quelqu'un d'autre. C'est ce que je rencontre. Donc, les deux cartes de départ, oui, elle s'est niée. Elle a nié sa propre nature. Poursuivre le chemin d'une personne rusée, manipulatrice. Et ça lui a apporté que des ennuis, que du trouble. infidélité à elle-même. Manque de respect envers elle-même. Elle ne s'est pas protégée de cette personne rusée, manipulatrice. Elle lui a fait confiance les yeux fermés. Donc, pour suivre, pour demeurer engagée avec cette personne, il a fallu qu'elle se nie, qu'elle s'oublie. qu'elle entre dans le jeu. Qu'elle entre dans le jeu de l'autre qui l'a guidée. Dans l'illégalité. Dans l'abus de pouvoir, etc. Là, je vais déposer une carte quand même encore une fois sur elle. C'est tout de même une dame de cœur. Mais on me parle quand même de confusion, de peur, d'hésitation. Mais elle a suivi le chemin de l'autre. C'était à l'avantage de l'autre et non à son avantage à elle. Donc, elle ne s'est pas respectée. Elle s'est oubliée. Elle a mis de côté sa vraie nature. Sa nature véritable. Chez soi. Un travail de chez elle. Qu'est-ce qui se passe chez elle? Et ici, on s'éloigne de quoi? De la malhonnêteté. Donc, d'après moi, cette femme emprunte une nouvelle route. Elle s'éloigne de la malhonnêteté. Donc, on nous parle de sensibilité. Elle reprend espoir. Ici, c'est l'énergie du cœur. Elle a peut-être aussi un don, cette femme. donc donner, c'est la vibration du cœur qui est là. Partager, donner, échanger, communiquer. Hum. C'est une femme qui a une belle sensibilité, qui reprend espoir, qui se retrouve. On dirait que c'est la dame de cœur qui est là, qui se retrouve. Elle avait perdu son chemin. Elle a suivi le chemin de l'autre. Donc, c'est l'infidélité à elle-même que je perçois. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'elle emprunte une nouvelle direction. Elle quitte le masque. Elle enlève le masque que j'ai rencontré ici. Double jeu, hypocrisie, etc. Elle se démasque. Donc, ici, elle va révéler sa vraie nature. C'est ce qui se passe. C'est une femme bienveillante qui a des idées de projets plein la tête. Elle inspire les autres. Elle est inspirante. beaucoup de connaissances. Des idées de projets. Donc, elle fait le choix d'être vraie. On dirait qu'elle change de travail, d'emploi, du temps. Elle quitte un schéma destructeur pour elle. Allons-y avec cette carte de mon jeu qui se nomme les messages de l'univers. Allons-y. Je vais rapprocher la carte pour que nous puissions lire le message ensemble. j'accepte. J'accepte. Attendez, focus. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. ainsi j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. À plus tard. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage